Sous-titrage ST' 501 Bah écoute Comment dire Le désherbus de l'espoir Donc c'est la neuvième édition D'un événement caritatif Dans lequel des Célébrités ou en tout cas des personnalités Du jeu vidéo Dont nos illustres invités J'aime bien dire ça Perfilles d'invités Deux invités magnifiques On est passé pas loin du fossé Ils viennent nous Non ça va c'est géré Donc nos invités Viennent nous tenir compagnie Ou piloter le bus Le jeu le plus Dans le jeu le plus chiant du monde Il a été vendu comme ça Il a été créé exprès pour être ennuyeux C'est une satire Ils ont créé ce jeu parce que des gens disaient Les jeux c'est trop violent, trop irréel Ça manque de réalisme Vous voulez du réalisme dans le jeu vidéo Il n'y a pas de soucis On va voyager de Tucson à Las Vegas Et on va faire le retour En temps réel Et les gamins vont apprendre à conduire un bus Donc c'est trop bien Pendant 8 heures Pendant 8 heures effectivement Pendant 8 heures dans un sens Et ensuite quand on est arrivé On trouve rien de plus intelligent à faire Que de repartir dans l'autre sens Pour 2 nouveaux 8 heures Et donc tout au long de ce voyage Passionnant ma foi Mais quoi surveillez Parce que des fois il y a des moustiques Qui se passent quelque chose quand même Dans le jeu Des événements Et puis vous allez voir Une tâche chatte Des badeurs magnifiques C'est à dire ça c'est fait sur Unity On a nos amis qui sont développeurs indépendants Qui seraient incapables de refaire ça Avec moins de 15 millions d'euros C'est sûr et certain Ah non c'est un niveau de complexité J'ai jamais atteint Mais oui c'est complètement fou 15 millions on peut avoir un prototype On sent la jalousie un peu quand même Et donc du coup on en profite On en profite pour vous solliciter Et on roule pour une asso Qui s'appelle l'association Petit Prince Et l'association Petit Prince Ils réalisent donc des rêves D'enfants très malades Ou lourdement hospitalisés Et le but c'est que ces enfants Par exemple puissent aller Monter par exemple en haut du Mont Blanc Voler dans un avion de chasse Monter sur un ring de boxe Rencontrer une star de football Et tout ça Et donc bien sûr vous vous rendez bien compte Qu'on a besoin de vous à ce moment là Pour réaliser ces rêves Il y a des rêves qui sont plus accessibles Que d'autres Pour l'instant Donc l'association Petit Prince Elle existe depuis 1987 Elle a réalisé quasiment 8000 rêves d'enfants C'est quasiment un rêve par jour Qui est réalisé C'est complètement fou Ça va de rencontrer Son streamer préféré Jusqu'à aller par exemple Pourquoi pas Aller rencontrer des développeurs De jeux vidéo Et travailler avec eux Pendant une journée Et voir ce que c'est Passer l'envers du décor Et tout ça Ou pourquoi pas Monter comme nous le disait Fata Sur un ring de catch Et faire des prises de catch Avec son catcheur préféré Enfin voilà Et on a besoin de vous Et là donc cette nuit C'est 5 euros minimum Pour tenter la boîte Avec plein de cadeaux D'ailleurs C'est 5 euros exactement Ou un multiple de 5 Voilà exactement Donc si vous donnez 5 euros C'est une chance de gagner Si vous donnez 100 euros Bah c'est 20 chances de gagner Et vous connaissez le principe De tous ces événements caritatifs Mais le nôtre est hyper bienveillant Et il n'y a pas de drama Rien se passe Tout c'est bien Je précise juste une chose Pour vraiment clarifier Même si c'est très clair Ce que tu as dit Le petit détail en plus On n'est absolument pas limité C'est pas minimum 5 euros Oui oui Vous pouvez faire des dons De n'importe quel montant Simplement Si vous souhaitez participer Pour peut-être gagner La boîte mystère C'est une ou plusieurs fois 5 euros Mais si vous voulez faire un don De 1 euro, de 2 euros De ce que vous voulez Très bien Les petits princes Vous font un grand merci Et à ce sujet J'ai même envie de vous dire Qu'on est à 20 410 euros Et que si vous aimez bien Les nombres ronds Comme moi Et ben Ronds comme moi ? Bah c'était bien les nombres ronds quoi Ah d'accord On avait compris autre chose Oui t'as entendu que la fin Ronds comme moi Ok d'accord Non c'est vraiment Les nombres qui se finissent Oui oui J'arrête de m'enfoncer Voilà Vous avez l'intégrale des Sims Le nombre 500 par exemple Voilà N'hésitez pas à venir arrondir On est à 90 euros Des 20 500 Ou le nombre 25 000 Ou le nombre 25 000 100 000 1 million Dans cette box Il y a aussi L'intégrale des Sims Que vous voyez Voilà Les Sims 4 L'intégrale Voilà Il y avait aussi Les deux t-shirts Voilà Comme ça Tranquille Vous partez à la plage Vous avez les deux t-shirts Le mug et la figurine Monster Hunter Qu'est-ce qu'on avait d'autre ? Ah à 24 000 euros Il y aura ça Il faut qu'on atteigne les 24 000 euros On en est pas très loin 3 000 euros 3 600 euros C'est pas beaucoup Voilà On rajoute les figurines Jay et Silent Bob Qui ont squatté mon balcon Pendant très longtemps Et on a encore des lots Qui arrivent là Dans la boîte On a encore un carton Qui est ici En bas Justement En parlant d'incroyable On pourrait pas avoir Des cadeaux Pour cette box Ah Il y en a derrière l'enceinte ? Ah super Merci Donc là par contre Va falloir On a des lots A mettre en plus Dans cette boîte Mais on va continuer A mettre des lots A 21 000 euros Voilà A 25 000 On rajoute un autre Non non pas A 21 000 On ira en chercher Un ou deux Merci beaucoup C'est la régie Qui nous aide beaucoup Allez A 20 500 Je vous révèle Le dernier cadeau Et après On va continuer De remplir cette box Voilà C'est bon Moi j'ai fait mon boulot Là avec Si je comprends bien Je vais faire vraiment Comme si je débarquais Oui C'est à dire que Tout ce que t'as lissé Déjà c'est dans la box Il y a encore d'autres trucs Qui vont se rajouter là Exactement Donc on va l'alimenter Comme ça jusqu'à 8 heures Exactement Voilà Donc du coup A 21 000 On rajoute des cadeaux A 20 500 Je vous montre Les derniers cadeaux Mais on rajoutera Des cadeaux au fur et à mesure Là il y a déjà Pour à peu près 150 balles 200 balles de lot Donc c'est plutôt pas mal On sait pas quoi faire De tous ces cadeaux Bah non On vous les offre Voilà On a vraiment marre Et le tirage au sort A lieu au petit matin Aux un autour de 7h-8h Ma question préférée Qu'est-ce que je vais faire De tous ces cadeaux Qu'est-ce que je vais faire De tous ces cadeaux La version originale de Booba Elle incluait ce genre de titre Ouais effectivement Qu'est-ce que je vais faire De ce cadeau Ouais de tous ces cadeaux Qu'est-ce que je vais faire De tous ces cadeaux Ouais C'est une référence Merci beaucoup Pixel69 Pour cette donation Booba si tu nous entends De Miami là Vas-y envoie un ou deux dollars 5 euros 10 euros 1 euro 2000 euros Et bien sûr Tous les dons sont défiscalisables Ah voilà Le point comptabilité Le point comptabilité Vous donnez 10 euros Vous récupérez 6,66 euros Sur vos impôts A condition bien sûr D'être imposable C'est pas les impôts Qui vont vous donner de l'argent Si vous aimez Les enfants Mais aussi les contribuables C'est un événement fait pour vous Le meilleur slogan du monde Si vous aimez les enfants Et les contribuables Si je comprends bien Ça veut quand même dire Que des enfants Qui nous suivent Même s'il est un peu tard Pourraient aller discuter Avec leurs parents Et diraient Qu'est-ce que tu dirais De faire un don Voilà Et en plus Pour la bonne cause Et voilà T'économises Ils se souviendront de toi Parce que tu dis Que t'arrêtes pas de payer des impôts Bah donne au Déservus Le président du Medef Si tu nous écoutes Elon Musk Parce que si tu nous écoutes Elon Musk Allez Elon Musk On voit tout ce que t'as Et en plus On reçoit assez vite Le reçu fiscal C'est quasi immédiat Je crois en fait Dès que vous donnez Oui à la fin A la fin de votre don Vous recevez automatiquement Le reçu fiscal Donc il n'y a même pas besoin De réclamer quelque part Et le reçu fiscal Il vous sert de justificatif Et quand vous faites Votre déclaration Vous dites Ah monsieur les impôts Au fait j'ai donné 100 euros Donc du coup On déduit 66,60 euros Mais tu sais quoi En fait je trouve ça Tellement intéressant Que je pense que Dans les deux prochaines heures On devrait parler que des impôts Mais vraiment C'est ça A 100% Je pense que les gens Ils veulent une culture Vraiment fiscale Voilà On n'est pas Visite C'est le fiscal bus Bienvenue On est à bord Visite du centre des impôts Du 19ème arrondissement Moi je vous le dis Ça me fait un truc Un peu funky Rock and roll Ça fait super longtemps Ça fait super longtemps Que j'entends les gens Parler en mal De ces sujets là Alors que moi C'est ma grande passion Les impôts Entrepreneurs Et contribuables Petits et grands Bienvenue dans le bus Moi ça me fait rêver ça J'imagine le truc De la quatrième dimension Moi mon rêve Quand j'étais enfant C'était de devenir Fiscaliste Et de bosser aux impôts Voilà Exactement Non mais J'ai envie de dire A tous les fiscalistes Contrôleurs Gros Gros Donne-nous un peu d'argent T'en as tellement Pardon Non mais voilà Effectivement Si vous avez une boîte Je vais faire de toutes Ces recommandations fiscales Que vous faites On peut parler à tous ces gens Qui ont des bitcoins Et qui récupèrent beaucoup d'argent Donnez-nous un bitcoin Voilà Donnez-nous C'est combien C'est 62 000 euros Je crois C'est pas beaucoup Voilà Pour nos donateurs C'est pas grand chose Ah seulement Donc voilà Cette année L'année dernière Vous avez mis 1000 euros En bitcoin Ou en crypto-monnaie Là vous avez 44 000 euros Bah vous nous donnez 40 000 C'est pas mal Et vous récupérez Et vous récupérez Non parce que si Vous parlez des crypto-monnaies C'est vraiment que pour la fin C'est vraiment que pour la fin De mieux en mieux Voilà Là on est sur des sujets Vraiment Le thème de la soirée Les enfants Et la fiscalité C'est des thématiques Qui sont Retrouver les DVD À la sortie du spectacle D'ailleurs le donation goal Pour 600 000 euros Le donation goal Pour 600 000 euros C'est un NFT Du screenshot du bus Ah oui voilà Et on vend des NFT Ouais ça y est Pour 600 000 euros Je fais juste un bisou À qui donc ? À Pugna Et à Pixel69 Qui nous ont donné Qui nous ont fait un don Il n'y a pas longtemps Avec un petit message D'encouragement On vous fait des bisous À tous Merci beaucoup Vous êtes là Merci Et on continue On continue On continue l'aventure Moi je me demande vraiment Comment ça va se terminer Ce truc là Ah bah ça va se terminer À Tucson Apparemment Non mais en vrai En plus franchement Moi j'en ai déjà parlé Donc ça va te rappeler Quelque chose peut-être Voilà Moi je pensais Que ça serait une bonne idée De faire un Desert Bus 2 Donc vous êtes là C'est peut-être une idée Comme ça à un million de dollars Un Desert Bus Non mais je parle Vas-y Le jeu C'est qu'il y a déjà Desert Bus VR Non mais moi je parle D'un truc Encore plus ambitieux Je ne sais pas si tu te retournes Ce que tu vois Non moi je te parle vraiment D'un truc ambitieux Ou dans lequel C'est exactement le même jeu Mais à un moment À n'importe quel moment Vraiment un truc aléatoire Genre pas la moitié Les portes du bus Elles s'ouvrent Et tu dois appuyer sur le bouton Non 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 C'est plus stressant que ça À un moment Il y a un virage Mais un seul Sur les 8 heures Ouais c'est ça Et c'est jamais au même moment Un virage de 8 heures T'as 4 ou 5 secondes Pour le prendre En fait Tu fais le Las Vegas Seattle Ça dépend du virage Non mais ce que je veux dire C'est que Le moustique On sait à peu près À quel moment il va arriver Tu vas dire Bon il y a 3-4 heures Qui sont écoulées Je pense qu'on est pas très loin Du moment où il va arriver Mais là Moi mon but c'est juste De stresser les gens Avec la techno De Flight Sim derrière Et c'est Asobo Qui fait le jeu Ah bah là Je pense que C'est des trucs Qui donnent lieu A une adaptation Cinéma Avec The Rock Et tout C'est clair Si vous nous entendez Maintenant Vous gagnez un peu d'argent Avec Flight Sim Fiscaliser avec le Desert Bus Ève tu disais J'ai une copine à Asobo Je connais la meuf Qui fait l'UX Bah tu devrais lui envoyer un texto De Flight Sim Voilà comment monter Un projet En quelques minutes C'est bon Ça c'est gratuit C'est cadeau Ah d'accord On nous signale Que le moustique Il arrive Quand il reste 3 heures 3 heures de trajet On nous a spoil Le seul événement du jeu Ah bah voilà C'est ça Si il y a un moment Où le sapin Arrête de tourner Ah le sapin Arrête de tourner C'est-à-dire Quand tu passes le méridien Machin Ça tourne dans l'autre sens En fait ouais C'est ça Quand tu passes l'hémisphère Voilà c'est ça C'est comme les C'est comme les Les tourbillons J'ai oublié le nom Bah des tourbillons Les perturbations Les siphons Voilà Les cercles de nuages Vous avez bien compris Alors Si le chat Si vous voulez Qu'on laisse Simulé qu'on laisse Peter galérer Encore une heure Faites des dons Moi je suis david Qu'on lui dise jamais Le mot qu'il cherche Au frère du cerveau Je pense que dimanche soir Il y a 20 euros qui tombent Ça reset le compteur Et on lui donne jamais sa réponse Tu peux juste répéter pour tout le monde Tu peux juste répéter ce que tu veux dire C'est une très bonne idée Si toutes les 10 minutes Il y a 20 euros qui tombent On lui donne jamais la réponse Si toutes les 10 minutes Vous mettez un haut Et on le reset Ouais voilà Moi j'adore cette idée C'est sysif en fait On va pouvoir dormir On va dire Putain c'est quoi ce Il y a des mots en plus Ça fait des trucs comme ça Et donc oui effectivement Dans un sens Ça tourne dans un Sens ? Voilà Quand on est dans l'hémisphère sud Ça tourne dans un sens Et l'hémisphère nord Ça tourne dans l'autre sens Tu parles des manèges ? Non non des C'est un petit cycle Je me connais en manège un petit peu Et je peux te dire Que la réglementation N'a rien à voir Entre l'hémisphère nord Et l'hémisphère sud En matière de manège Jay à demain soir Avec grand plaisir Salut Jay Passe une bonne nuit Repose-toi bien On t'attend en forme On t'attend en forme Et j'ai une surprise pour toi Demain Jay Voilà Ce n'est pas physique Essaye de dormir avec ça Essaye de dormir avec ce genre de menace Et Lector dit Si tu as envie qu'on fasse une soirée Thème météo-géographie Je suis faux de bouillette Alors par contre Je suis désolé Mais ça va être une soirée A thème météo-géographie fiscale C'est génial C'est le pitch Notre mélange à nous deux Dans la bourse Il y a des produits dérivés Qui sont liés directement au climat Des produits dérivés climatiques Merci Oui oui c'est ça Ça me fait plaisir qu'on en parle C'est le disaster band en fait Tu paries sur les catastrophes naturelles Si au bout de 5 ans Tu n'as pas de catastrophes naturelles Si tu as mis 100 balles Tu récupères 120 balles Mais moi je ne rigolais pas Quand je disais que c'était fiscalité à fond ce soir Si tu mises paris sur les crues Seven Hall Ça c'est un pari sur le cœur Qui ne trouve jamais le mot Qu'il n'a pas trouvé depuis tout à l'heure Les épisodes Seven Hall Mais c'est le mot manège C'est du made in France ça Seven Hall C'est un cataclysme made in France Les épisodes Seven Hall Vas-y raconte-nous ça Avec grand plaisir Qu'est-ce que c'est ça ? Donc en fait Tous les ans en France J'ai l'impression que tu as choisi des lettres au hasard Je te le dis Cru Seven Hall Seven Hall ça vient des Seven Huit lettres On dirait le prénom d'une de tes copines Inversé Tu avais dit je te le dirais Je dirais ton prénom On parlait d'un événement climatique Sur lequel miser Et donc c'est l'heure du petit point culture Donc en fait La mer méditerranée chauffe Moi j'ai un Juste Il y a peut-être un gage Pour Fata Pour combien tu fais la flèche d'avatar Le maître de l'air Sur ton crâne Pour un million d'euros Moi je veux bien la dessiner même Sur ton crâne Moi je veux pas C'est pour les rêves d'enfants Moi je dis Pour les rêves d'enfants Franchement Moi j'ai lâché J'ai lâché mes trucs Pour 24 millions Moi on atteint clairement la limite Où les enfants m'intéressent plus trop Voilà je vous le dis Par contre moi Eve Ça m'intéresse vachement De savoir le truc Que tu viens d'inventer comme mot J'ai pas inventé ça C'est l'adjectif Relatif au Seven Alors Ça s'appelle comment Quand la méditerranée chauffe l'été Tu sais Il y a plus d'eau qui s'évapore Parce que c'est C'est comme ça que marche la physique En fait un air chaud Porte plus d'eau En fait sous forme gazeuse Ce qui se passe C'est que ces masses d'air Elles remontent ensuite Donc vers le nord Simplement vers la France Et tu sais ce qu'il y a Très vite Quand tu pars de la méditerranée En France C'est que tu rentres dans les terres Il y a les Alpes C'est une grosse montagne Et donc Et donc ce qui se passe On peut partir du principe Que tu parles des personnes Qui ont plus de 4 ans J'explique Comme si Comme si on partait de zéro Et donc ce qui se passe C'est que cet air chaud Qui est plein d'air humide Qui est donc plein d'eau Va devoir monter en altitude Tout simplement Parce que c'est des montagnes Il va donc se refroidir très vite Et ça va créer Plein 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 de nuages Qui vont faire plein 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 de pluie Et ça tous les ans En France Ça fait entre 5 et 20 morts Ah bon ? Et ouais Et en fait Vraiment tout le monde Oublie complètement qu'il se passe ça Il y a une chute C'est un truc que je ne comprends pas Parce que pour moi En novembre Il se passe ça quasiment tous les ans Pour moi tu viens d'expliquer Le cycle de l'eau Quand on voit Quand on est en CP Et ce que je me dis Ou peut-être après J'en sais rien Mais je ne vois pas À quel moment Il y a un acteur Qui est payé Un figurant Qui est payé pour dire Bah c'est le moment où je meurs Comment ça fonctionne ? En fait c'est simple C'est qu'en fait Il y a ce qu'on appelle Une logique de bassin versant Donc en fait Un bassin versant En géographie C'est en gros C'est Wikipédia Tout ce qui Donnez 2 euros Pour Wikipédia C'est tout ça On est au taquet Si vous donnez 10 euros On lui débranche son micro Non Ah non 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 Ah non mais les mecs de Arte là Ils vont être comme des fous Les mecs de Arte Mettez du budget là C'est pas charpé Jamy On est un peu C'est un message Tu conduis un peu Le camion de C'est pas sorcier Oui c'est vrai Le bus Le bus de C'est pas sorcier Donc alors attends Le décès du coup du mec Il arrive à quel moment ? En fait Non mais en général C'est au moment où les gens Prennent leur voiture Parce qu'ils savent pas Qu'il faut pas la prendre Quand il y a des inondations Peut-être sur leur chemin Et qu'ils y vont en se disant Ah je préfère prendre ma voiture Alors qu'en fait c'est un risque Vraiment très dangereux Et que les gens mesurent pas A quelle vitesse ta voiture Se fait embarquer Mais des gens pas très prudents Au volant un petit peu Comme Peter Par exemple Qui crache des bus Moi je dis ça Alors que j'ai craché des bus aussi C'est bon Peter On est dans la même galère On a partagé la même cellule J'ai au clavier On a du mal à exprimer A quel point c'est dangereux De prendre sa voiture Donc si jamais un jour Vous êtes dans un contexte Où votre ville est inondée S'il vous plaît Même si vous avez des enfants À la crèche ou quoi Vous les laissez tranquilles Ils ont des accidents Et tout Ça se passe comme ça Malheureusement souvent Et Fata en avatar Vient les sauver Et tous les ans Donc entre octobre et novembre Il y a ce truc Tout un ensemble de ruisseaux Qui débordent en même temps Qui va inonder des villes Un peu aléatoires Mais souvent des villes Urbanisées quand même Donc ça va être souvent Nice, Cannes et tout Mais vous vous souvenez peut-être De la vidéo Qui avait circulé Je crois que c'était Il y a deux ans Avec la maison Avec vraiment le cours d'eau Qui passait des deux côtés Avec le couple de vieux dessus Voilà c'est à cause de ça Et ça ça arrive tous les ans Et c'est à cause vraiment De la configuration De la mer est chaude Et il y a une montagne Tout de suite Et voilà Merci Tu peux juste rappeler le mot Parce qu'en vrai Je m'en souviens plus Les épisodes Sevenol Les crues Sevenol Les épisodes Sevenol Ils s'appellent comme ça Ah bah merci Je ne connaissais pas du tout Et bah voilà Et bah voilà Rien à voir Et merci beaucoup Curien Pour ces 10 euros Une punk blague de papa C'est ça qui nous manquait Voilà Je dis ça moi aussi Merci Curien Voilà c'est fait Effectivement Bah tu viens d'avoir deux chances Et euh Deux chances de gagner Tu l'as dit dans ma tête Tu viens d'avoir deux chances Deux chances de quoi ? Merci beaucoup d'avoir parti Je sais pas là Il y a combien de chances Ah merci Corbeau 3000 Merci Corbeau Merci Jamy Voilà C'était les 10 euros C'est les pourboires géographiques C'est les pourboires pour la connaissance C'est beau Voilà N'hésitez pas Mais ça veut dire qu'il faut qu'on continue De parler de fiscalité De météorologie Oui parce que du coup Pour que les gens Si vous voulez parier Si vous devez placer de l'argent Sur un événement climatique Moi je viserais sur celui-là Parce qu'il est vraiment systématique Et en gros Tant que les Alpes Resteront près de la Méditerranée Ce sera d'abord un truc Mais à priori avec le réchauffement climatique Ça va aller en 5 ans Ça t'a motivé ces 10 euros T'es partie d'un coup A fond Quel sujet vous voulez Dites-moi tout Moi je rigole Non mais attends Au prochain don Au prochain cours Prochain c'est pas sorcier Moi j'ai une question C'est une vraie question Pour nos invités Je voudrais bien savoir Si vous êtes expert Vous avez une connaissance Un petit peu étrange Alors pas forcément Avec un esprit mal placé Mais un truc où on se dit Mais pourquoi il connait ça Peut-être une anecdote Ou pas du tout Est-ce que vous avez une passion Une expertise hyper pointue Et improbable De quelque chose Moi j'en ai une Mais je vous parlerai après Toi ça m'étonne pas Non 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 Il n'y a aucun de vous deux Qui réellent Je leur pensera Non mais alors si Des hobbies un peu bizarres J'adore faire du crochet Voilà Avec mon chat Et un plaid Vraiment C'est horrible Moi je tricote Vas-y Quoi ? Ah dessus Tu peux lui faire des gilets Non non Mais non Pas pour mon chat Tu veux faire des gilets C'est une super idée Ça me rappelle les trucs Il est de quelle couleur ce chat ? Des blancs Pas longtemps Je vous défie d'essayer de mettre un pull à mon chat Ça va être un combat Que même moi je n'ai pas envie de mener Je crois que tu n'as pas compris Ce qu'on voulait dire Quand tu as dit que tu faisais du crochet avec ton chat Je me dis mais c'est extrêmement gore Il n'est pas blanc très longtemps en fait Pardon Mais ouais donc effectivement C'est le crochet Ouais Activité de retraité Que franchement j'adore Voilà Et ça t'est venu comment ? Sans indiscretion J'ai une copine qui fait du crochet aussi Et avec qui je fais des soirées crochet devant des Harry Potter Voilà c'est mon petit kink Un dossier supplémentaire à chaque phrase Tu fais un crochet Harry Voilà Donc les soirées crochet Harry Potter Ma passion Voilà Félicitations à toi Bah merci D'avoir une amie Oui bah Une seule d'ailleurs La seule Vraiment Pardon Pardon Elle a été un peu facile Non mais en vrai C'est vrai que c'est pas C'est pas commun du tout Non pas trop Mais Non mais après en vérité On s'en fout Mais non c'est bien le crochet Non 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 Je vais vraiment clarifier Non quand je dis ça Alors je suis désolé Je l'ai très mal exprimé Mais non mais ce que je veux dire C'est que Ça peut être pris comme un truc Un petit peu vieillot etc Mais au final Moi je trouve que c'est très bien En fait d'avoir des passions Vous aimez des trucs Et puis vous vous en foutez De quelle génération Ah bah oui Si c'est un truc qui est connu Ou qui est identifié Pour tel ou tel type de personne On s'en fout Si c'est un truc qui vous fait kiffer Moi j'applaudis quoi Bon là j'applaudis pas Parce que j'ai un micro Mais C'est l'idée C'est un petit peu de l'eau qui l'appelle Au secours Ouais voilà Moi je sais que je tricotais à la fac Avant les partiels Parce que ça m'aidait à me concentrer après Moi je déteste le tricot Ah d'accord Ah ouais c'est une idée Il y a deux équipes en fait Je déteste le tricot Moi j'ai respecté Le tricot ça m'énerve pas Le crochet tricot tu vois Mais Quand tu fais du tricot T'as toutes tes mailles sur ton aiguille Ouais Si ton aiguille glisse Ouais Tu perds toutes tes mailles Et bah Et t'as vraiment genre Le sentiment que tout ton travail Est réduit à néance Mais c'est comme le désherbius Faut rester concentré jusqu'au bout Ouais exactement Le crochet T'as toujours qu'une seule maille sur ton crochet Et c'est beaucoup moins grave Tu peux juste mettre un marqueur de maille Et genre bloquer ton truc C'est quelqu'un en fait Qui s'est sub Ah merci à Tim Koryou Qui a sub Qui a sub la chaîne Twitch du désherbius François Une passion étrange Obscure J'ai plus des anecdotes Un peu étranges dans ma vie Que des passions un peu étranges T'as pas un hobby un peu caché Pas forcément honteux Alors non ils sont absolument pas cachés Les jeux vidéo Je suis pas sûr qu'ils soient si étranges Non bah Non mais ils sont pas Ils ont rien de particulièrement étrange Je vais dans la fosse De tous les concerts Metallica Je fais des festivals de musique Je fais du jeu de rôle Je fais du parachutisme Y'a rien de Enfin tu vois Y'a rien qui est particulièrement Oui mais y'a pas beaucoup de gens Qui peuvent comme toi Le faire en même temps Tu imagines Alors je lance un dé de 24 Ah ton jet de chute à rater Ton parachute ne s'est pas ouvert Il faut avouer C'est le truc que tu rates jamais C'est le jet pour descendre Ça mécaniquement Quoi que tu fasses C'était très incompétent Si tu rates le jet de parachute Tu vas descendre T'imagines ton MJ t'interdit Sinon je peux pas ouvrir le parachute Je reviens sérieusement J'ai l'impression qu'il y a une question Pour Carla Oui question pour Carla Je viens de On saura jamais Si je l'avais lu Je viens de voir Le doublage PADG Est-ce que c'est la narration Ou la voix du player ? Mais de quel jeu ? C'est une question Ah oui parce qu'en fait Badge a doublé L'un des premiers trailers D'Avec Romain Et apparemment c'est gratuit Il fait ça gratuitement Alors non C'est 50% du budget monsieur A demain C'est beaucoup pour des gens Qui travaillent gratuitement Bah non c'était Du person qui Oui Oui non mais d'accord Bisous Old Snake Dors bien C'est caritatif Pour un projet commercial Ah moi je pensais Parce qu'on avait parlé avec Il a aussi fait la voix De Rugnard Qui est un autre jeu indé D'accord Avec un petit nain Qui se balade dans une caverne Une bougie sur la tête C'est Fort Boyard Il fait la voix Par microïd Et il me semblait Que bon il n'avait pas fait Bah dans le cas d'Anachroma On l'a payé D'accord Mais du coup Il a fait la narration D'un de nos trailers On aimerait bien à terme Qu'il puisse doubler Intégralement un personnage Pour l'instant Rien n'est encore fait Mais oui Du coup on a fait ça Et c'était très chouette Salut Old Snake Bonne nuit Euh Thor Oui C'est ton tour Ah non moi C'est rien de grave Ou de honteux C'est que je suis passionné De la console Barcode Battler Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh mon dieu Non mais c'est une console Il a l'air d'être terrifié Il a l'air d'être terrifié Non mais attends Je dois en avoir 10 versions à la maison J'ai la version japonaise blanche Le Barcode Battler 2 Sorti au Japon Le Barcode Battler Sorti en France Et c'est des cartes à code Que tu passais Et je suis tombé Sur un site obscur anglais Où le mec Il te détaille Comment fabriquer un barcode Pour pouvoir avoir Un guerrier de fou Alors littéralement C'est un jeu de rôle Avec les codes barres Des trucs que tu achètes en course Quoi ? Et genre J'ai même chopé un bouquin Il n'y a pas longtemps Où tu apprends Que par exemple Le jeu Mario Te fait un guerrier Genre puissance 1000 Voilà bref C'est un jeu de rôle C'est un jeu de rôle Mais avec des codes barres Des codes barres de tout et n'importe quoi ? N'importe quel code bar Il s'appelle Le Barcode Battler Et c'est quoi Est-ce qu'il y a un objet Du quotidien Ou un truc comme ça Qui a des pouvoirs insoupçonnés Genre Je sais pas Le pain de mie En fait Ça te multiplie Ta puissance par mille C'est que les barcodes modernes Ne marchent plus Sur le barcode battler En fait Mais tu sais Il y avait du pain de mie Même à l'époque J'ai acheté Un emballage De pain de mie Harris De 1986 Vous voulez du pain On est dans du pain de mie Depuis la révolution C'est un truc Il y a 20 ans Qu'il garde tous les codes barres On disait Oh ça va bien T'es passionné T'es pas passionné J'ai envie de te dire Maintenant tu génères Des codes barres Comme tu veux Sur internet Merci beaucoup Old Snake Pour ta donation Gros bisous Dédicace Aux fans de MGS Juste avant d'aller se coucher Bien joué Ça c'est bien ça Old Snake Tu donnes un super exemple Avant la bonne nuit Vous faites un petit don Comme ça vous dormez Avec un petit sourire Vous avez fait une bonne action Limite vous réveillez juste après Et puis vous le refaites Voilà exactement En pleine nuit J'essaie d'optimiser Optimisation Dans une crise de somnambulisme Avec votre carte sans contact On est à 55 euros De la révélation du dernier lot Puis après on rajoutera À 20 500 On rajoutera Voilà Pas loin là Bah non on est pas loin On est pas loin On est pas mal Par code battler carte Il est perché le monsieur Ah bah oui Et toi t'as une passion bizarre Je sais pas qui est Parce que j'ai des passions Qui sont pas bizarres Se déguiser en avatar Tous les week-ends Non en fait J'ai jamais regardé ce truc là Très bonne série Même pas la version Shyamalan Le film qu'il avait fait Ce film n'existe pas Que ce soit bien clair Non Indiana Jones n'existe pas Indiana Jones 4 n'existe pas Ça je veux bien Et ce film n'existe pas non plus Ce film n'existe pas Mais je crois que ça s'appelle pas Le Mandela Effect C'est quand les gens Bon je pense que mon super pouvoir C'est les connaissances inutiles Non mais en fait Le Mandela Effect En fait il y a plein de gens Qui ont l'impression Alors vous pouvez chercher ce truc là Ah c'est pas le Mandela Effect Non Je viens de le dire Mandalarian Donc oui Ah bah oui C'est la phrase que je viens de dire Faut dormir Donc en fait Ta question Tu remplaces juste La point d'interrogation Par un point tout court Excusez moi En fait oui Il y a En fait c'est quand les gens Dans l'imaginaire populaire Imaginent que quelque chose S'est produit Ou que quelque chose existe Alors que ça n'existe pas Typiquement il y avait un film Enfin beaucoup de gens pensaient Que l'ancien joueur de basket Tiens si vous avez des Mandela Effect Sortez les Sortez les nous après Mais d'abord écoutez moi Je rigole Non mais en fait Comment il s'appelle Shaquille O'Neill Ancien basketeur Et businessman Il y a énormément de gens Qui pensent qu'il a joué Dans un film Dans lequel il joue à un génie Et que le film s'appelait Shazam Ou Kazam Et ça n'existe pas Voilà Alors que ce film Alors je ne sais plus Si il existe Mais que c'est pas C'est sans lui Ou si Ah oui 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 C'est juste pas lui Ah c'est pas Chachille Les gens sont persuadés Que c'est lui Mais c'est pareil Pour le mec La mascotte du Monopoly Oui avec le Monopoly Ah mais sur Reddit C'est un vrai sujet C'est un vrai sujet de Discord Si vous en avez des Mandela Effect J'ai très peur de me dire Qu'il y a un subreddit Barcode d'Appleur Qui doit exister Je sais plus Merci beaucoup Au raid de Neswil Bienvenue vous 5 Venez vous asseoir dans le bus Merci à vous Bienvenue Il y a plein de places Ça parle fiscalité C'est formidable Neswil Et passion bizarre Est-ce que vous êtes des rétro gamers Neswil Je sais pas Est-ce que c'est un mec Qui s'appelle Will Et qui joue à la Nes Peut-être Neswil Est-ce que tu préférerais pas La Wii Et en fait c'est des I majuscules Ah Neswil Ah peut-être Oui tu sais comme ça un peu Oui en plus on a On a l'auteur de Bonsoir je monte à l'arrière Je vous en prie Vous n'hésitez pas A laisser un pourboire A vos pilotes Shazam oui Un film super héros Il y a quoi d'autre Comme Mandela Effect J'en ai aucune idée Mais Il est mort en prison Alors que non Il est sorti Il est devenu président Il s'est passé un ou deux trucs Un ou deux trucs C'est un peu ça Ça vient de Nesquik Ok d'accord Son pseudo Et bien on est ravis Ici on est des Nesquik enthousiastes Je pense Bah apparemment Je sais pas J'imagine quoi Peut-être qu'en franchissant cette porte On a été intégré directement dans un club Mais Ah on a carrément Neswil Qui est là Bah écoute bienvenue à toi Merci pour le raid Voilà Ça fait plaisir Ça fait bien plaisir Et Des Mandela Effect Est-ce qu'il y en a d'autres ? Ouais donc Mandela Effect Bah il y a Sneakers aussi je crois Ou je sais pas quoi La paire de chaussures Enfin je me souviens plus Sneakers la paire de chaussures ? Ouais il y a une histoire Où Sneakers ça s'écrit C-K-E-R-S Et les gens en fait Je sais plus Il y a une histoire comme ça Mais il y a une vidéo d'un mec Il y a une vidéo d'un mec Qui parle de tous les C'est Didi Chandidoui Qui parle de ça Ah oui je vois qui c'est Qui Didi Chandidoui C'est un youtuber Qui fait 5 théories sur Je pensais En fait là Je t'explique Si c'est une caméra cachée Elle est très élaborée J'ai aucune J'ai l'impression Que t'as inventé un nom Non c'est un vrai youtuber C'est un vrai youtuber Je confiais Je savais que t'existais Raiders et Sneakers Ou je sais pas quoi Il y a une histoire De Mandela Effect Là dessus Ah le bonhomme de Pringle Avec son monocle Ça tu l'avais dit Carla Ah je pensais que c'était Le mec de Monopoly Ah Monopoly Ecoute on vient d'en créant Et le bonhomme de Monopoly Avec son monocle aussi Ok donc Le mec de Pringles Monopoly n'est pas le mec C'est le même mec Le mec de Pringles Il a enlevé son chapeau Par rapport au mec de Monopoly Il a une moustache C'est des mecs Ils ont une vie Ils rentrent chez eux Ils enlèvent leur monocle Le mec de Pringles Qu'est-ce qu'il a fait en rentrant Il a fait une donation Au Déserbus de l'espoir Qu'il a défiscalisé A hauteur de 66% Et vous pouvez faire pareil Si vous souhaitez Il avait le choix entre ça Il ramenait des pneus Nagui avec son flingue Donc oui effectivement Parce qu'on n'est pas là Que pour essayer de retrouver Les Mandela Effect Ah effectivement On parlera de celui-ci Je suis ton père Apparemment il lui dit jamais C'est comme miroir Mon beau miroir Effectivement Non Miroir 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 Et apparemment Elle ne dit pas ça Ou je ne sais pas quoi En fait quelqu'un a dit Que c'était juste Miroir mon beau miroir Mais c'est pas vraiment Mandela Effect C'est juste une erreur Voilà C'est tout en fait Ce qui est la définition Du Mandela Et donc oui Avant qu'on donne Tous ces Mandela Effect On est là aussi Pour récolter des dons Donc pour l'association Petit Prince L'association Petit Prince Donc réalise des rêves Pour des enfants Très malades Lourdement hospitalisés Et vous avez compris Le principe Par exemple Ils veulent monter Sur un ring Ils veulent monter Dans un avion de chasse Parce qu'ils ont choisi Ils veulent aller Dans un sous-marin Ils veulent vivre Un peu La vie de Rencontrer leur idole Aussi Rencontrer leur idole Que ce soit un acteur Omar Sy Kylian Mbappé Et donc l'association Petit Prince Va les aider Avec toute leur famille A réaliser ce rêve Et donc vous avez bien compris Qu'il y a un effet psychologique Que forcément Quand on réalise son rêve On a beaucoup plus La pêche derrière Pour guérir S'en sortir Et puis après Revenir témoigner Pendant le désert bus Et dire moi Je suis un ancien Petit Prince Et merci beaucoup Les petits princes Parce que J'ai guéri Et c'est un peu grâce à vous Voilà C'est ça qu'il faut se dire Donc vous donnez A partir de 5 euros Pour la boxe mystère D'ailleurs A 20 500 On révèle les derniers Cadeaux qu'il y a dedans Il y a déjà Une horloge gros goût Voilà Que vous voyez ici On essaye de retrouver la caméra Voilà C'est là Super L'horloge gros goût Voilà Il y a les luminaires La petite lampe PlayStation Voilà Décor de streamer Si t'es streamer On va essayer de surfer Sur une vague C'est quoi que t'as dit C'est une lampe Ouais c'est une lampe en fait C'est une lampe Squid Game Squid Game C'est une lampe Squid Game Voilà Et il y a un mec Qui a fait une crypto-monnaie Squid Game Qui s'est barré avec 3 millions Merci Neswil Merci Neswil pour ta donation 10 euros Merci Neswil Bravo Le FC Neswil Qui est présent J'adore ton nom Redonne-nous 10 euros Voilà Une figure Monster Hunter Dans cette boîte mystère Un mug Pokémon Dans cette boîte mystère Deux t-shirts Hop là Voilà Ensuite on a l'intégrale des Sims 4 Donc du coup le jeu Plus les add-ons Voilà Tac c'est ici On avait aussi Et ben voilà C'est tout pour le moment Et on va vous montrer Donc à 20 500 Il y a encore des lots Et après on rajoutera des lots Oh là là Je vois des trucs extraordinaires Franchement il n'y en a pas qu'un De toute façon regardez la taille de la boîte Je ne sais pas si on peut la voir Mais tout ça Sans montrer ce qu'il y a dedans Ça va être plein Voilà Donc il y aura plein de lots dedans Et vous la recevrez chez vous Avec plein de lots On ne va pas perturber Et bien sûr le but C'est qu'on conduit ce bus Et qu'on ne le crache pas Parce que l'association Loisirs numériques Donc nous tous À part nos deux invités Qui nous font l'honneur de venir Qui sont développeurs indépendants Et qui parlent un peu De leur métier Et des jeux qu'ils développent On va revenir dessus Et de fiscalité Et de fiscalité Voilà C'est la vraie passion Et j'ai bien pris Merci Bonarigno Et donc à chaque fois qu'on arrive Soit à Las Vegas Soit à Tucson On rajoute 150 euros Dans la cagnotte Mais on compte d'abord sur vous Parce que c'est vous Qui faites le désert bus Avec vos dons Et on compte sur vous Merci à vous Et c'est défiscalisé Mais voilà Tout ça vous savez On est pas mal là Ah voilà Bonarigno Merci beaucoup Bonarigno Pour tes 10 euros Ça nous fait grave plaisir aussi Merci Bonarigno Bravo Un vrai beau don bien gentil Pour un petit cœur en plus Toi aussi Cœur sur toi Bonarigno Et pas à faire comme lui Voilà Alors que je suis une pince Il nous dit dans le chat Alors Je pense que le gars Il transmet un message discret Il dit voilà J'ai quand même mis Deux fois 5 euros Faites Faites votre part du marché Le gars te dit Ouais je suis une pince C'est comme quand t'as la caisse Et que tu lui dis Bon ok D'habitude je paye pas Mais voyez ce que je veux dire C'est genre faites un petit geste En même temps la justification Ouais là là quand même C'est pas une des meilleures causes possibles Voilà ouais On peut pas trouver mieux Et bien sûr les dons à partir de 1 euro 2 euros 3 euros Mais si vous voulez participer Pour gagner cette box J'ai donné deux kebabs Bah voilà c'est ça Deux kebabs Si vous voulez contribuer A l'association Deserbus Qui aide à réaliser Les rêves des enfants A hauteur de quelques kebabs C'est son petit prince Ouais Même de Une frite Si vous voulez pas Si vous êtes pas intéressé Par la boîte Pour le prix d'une frite Ou d'une sauce 10 euros C'est un maxi best-of Nookets À Paris Un supplément de viande C'est plus 2 euros Là aussi On a un autre domaine d'expertise Du coup La tarification de McDonald's Quand t'es géographe Tu sais Tu découvres des choses La tarif C'est pas l'indice Big Mac Ouais l'indice Big Mac C'est un vrai indice économique Sur en fait L'évolution des prix Dans le fast-food Mais je trouve qu'à Paris Ça marche mieux Avec l'indice kebab Parce que le kebab Tu rentres 5,50 et 6,50 Et quand t'es vraiment au-dessus Tu sais que t'es dans un quartier Ah ouais Un peu upé ouais Ouais Dès que ça passe à 7,50 Le kebab Tu sais que t'es dans un arrondissement Dans lequel t'es pas souvent Non mais déjà Quand les américains Viennent en France Et qu'ils voient un hamburger A 15 euros Déjà ils comprennent pas C'est-à-dire qu'on est un peu Des fous furieux Je te rassure Nous non plus J'avoue que je le fais pas Moi 15 euros Franchement Il y a une montre en or Dans le burger Et bien écoute Chaka On boit Des boissons d'eau d'alcoolisée Si oui c'est de l'eau De coca Moi j'ai une petite gourde Que je peux Mais vous êtes des nantis Vous avez à consommer Bah ouais ouais On a eu de l'eau nous Moi qui j'ai meurre Et ça c'est le verre de François Merci beaucoup Parce que je cherche Voilà Et Carla Vous pouvez bien sûr Vous resservir On a de l'eau De la sénoise Comme dirait nos amis Ils ont connu Une blague de boomer Voilà ça c'est pour toi Non je la connais celle-là Tu vois Tu peux boire dans ce verre-là La sénoise Riche en nitrate de prostate Le pire c'est que je trouve Je ramène mon verre Nitrate de prostate Merci mon beau Merci mon beau Et en oligo excrément Et en oligo excrément Les désoiffeurs sont là Timno-alcool Bah non on pourrait pas sinon Et puis boire ou conduire Faut choisir Choisissez des eaux Peublement minéralisées C'est meilleur pour vos reins Ah oui ça c'est sûr Sauf si vous êtes Donc voilà Donc voilà Il faut s'hydrater Et puis c'est pour la voix Donc Bounarino a donné 10 euros C'est le dernier Du coup bah 3h06 Ça fait 3 minutes Qu'on n'a pas eu de don On compte sur vous là Voilà 3 minutes 3 euros Bah voilà c'est ça C'est pas mal On est bien payé Je conseille Je pense qu'on devra Attendre 10 minutes Et bien sûr L'argent va intégralement À l'association Petit Prince Voilà Du coup Melting Pitch pour Fata Ça te dit d'en relancer un ? Moi je suis toujours chaud Bon bah si Je garantis pas la qualité De la production On tourne la tête Je garantis la tentative Allez-y faites vos propositions Même quand je vous dis Faites vos propositions Parce qu'il faut du temps Pour que ça défile Allez-y Alors balancez vos Ah il y en a déjà Donc du coup C'est deux titres de films Fusionnés Voilà le principe du Melting Pitch Je vous explique ça Pendant qu'il y a des gens Qui commencent à Je vois aussi une grosse question Peut-être que je peux vous la poser C'est des photos de rêves réalisées par des enfants Donc c'est Sidarta qui demande Je pose question J'espère que j'embête pas Pas du tout Bien sûr viens dans le bus Carla Game Design François le métalleux En tant qu'indé En tant qu'indé On touche à tout souvent C'est pas trop dur Chronophage Est-ce que c'est possible De partir chez un gros studio Et d'être super spécialiste ? D'être un super spécialiste Oui tout à fait C'est tout à fait possible C'est On en parlait en début de soirée En fait C'est justement les deux gros choix Qui se présentent Pour quelqu'un qui part dans le jeu vidéo Partir en indé Parce qu'on désire toucher A beaucoup de choses différentes Après à tout C'est un peu exagéré A moins d'être réellement solo dev Et honnêtement Faut beaucoup de courage Parce que La quantité de domaines Est vraiment large Mais à beaucoup de choses différentes Effectivement On touche à beaucoup de trucs en indé Ou partir dans un gros studio Où effectivement Les métiers sont très très spécialisés Les deux existent Et c'est tout à fait ça Oui puis c'est possible aussi Même après avoir travaillé en indépendant Et avoir un peu diversifié tes compétences De partir dans un gros studio après Et c'est même plus facile J'ai l'impression d'y rentrer Parce que du coup Tu peux correspondre A plus de postes différents Et il y a beaucoup de gros studios Qui ont des moteurs Bah Custom Où de toute façon Il va falloir réapprendre des outils En arrivant chez eux Et être formé à leur moteur en interne Donc quand t'arrives avec un bagage Unity ou Unreal T'as déjà une logique de programmation T'as déjà Des compétences générales Après le langage Le moteur C'est des trucs qui se réapprennent Et c'est plus Côté technique Oui et puis même Au delà du moteur Il y a la pipeline D'intégration aussi Ce qui fait que même Si t'es pas sur un métier À proprement parler technique Dans tous les cas T'auras les process internes De la société Etc Réapprendre Donc Il faut pas oublier aussi Que le jeu vidéo Fait partie des domaines Où les studios sont bombardés De CV Et de demande d'emploi En permanence Ouais C'est un peu Il y a beaucoup plus De candidats Qu'il y a de postes Dans le jeu vidéo Et ça c'est aussi On en parlait un peu En début de soirée Mais c'est aussi un peu Du à l'explosion Du nombre d'écoles Qui font des formations Pour être game designer Principalement Où on se retrouve avec Des fois 200 nouveaux game designers À la fin de l'année scolaire Qui sont diplômés À diplôme égal Formation égale Qui cherchent un emploi Dans le jeu vidéo Donc On en retombe Sur ce que je disais tout à l'heure Le différentiel essentiel Dans ce cas là Ça va être le portfolio Ouais Ou l'expérience professionnelle Testage Ou ce qui est plus ou moins La même chose Oui C'est à dire que Il ne faut pas oublier Que même s'il y a Énormément de gens Qui postulent d'eux-mêmes Pour partir dans le jeu vidéo Déjà la majorité De ces gens là N'ont aucune idée De ce qui est réellement Le métier derrière Ce qui se voit très très vite Et justement Comment on va le voir Tout simplement En regardant Est-ce que les gens Ont réalisé ou non Des jeux eux-mêmes Et c'est pour ça Que le portfolio Est aussi essentiel Et c'est pour ça Que vous n'avez pas forcément besoin Quand je dis le portfolio N'imaginez pas Que vous avez besoin D'avoir déjà publié un jeu Dans un vrai studio Il n'y a pas de problème De poulet d'œuf Si vous avez fabriqué Votre propre petit jeu Complet Tout simple Que vous avez relâché Sur une plateforme publique On parlait de Itchio Tout à l'heure Mais il y en a d'autres Ça suffit à montrer Du point de vue du recruteur Que vous êtes quelqu'un Qui justement A effacé les idées fausses Qu'il avait dans le domaine C'est ce que c'est En termes de boulot Et c'est bon Vous pouvez rentrer Dans le pool Des gens qui vont être considérés Par contre C'est vrai que Les candidatures à froid Enfin J'ai un studio Que je connais Que je ne donnerai pas le nom Qui n'est pas forcément Le plus gros studio du monde Et je sais que Sur une semaine lambda Quand leur site web affiche Qu'il y a littéralement Zéro poste d'ouvert En moyenne Ils reçoivent une centaine de CV Par semaine J'imagine que Pour les plus gros studios C'est la même chose X10 Mais Sur cette masse là Il y a peut-être Un ou deux CV Au total Qui listent Ne serait-ce qu'un petit jeu Qu'ils ont fait eux-mêmes En fait Donc la place Elle est là Mais sachez Que pour vous différencier C'est vraiment Il faut vous fabriquer Votre petit projet à vous Et montrer que vous l'avez Mené d'un bout à l'autre Si je peux me permettre Là-dessus D'ailleurs Une discussion que j'ai eue Il y a quelques semaines Assez révélatrice Je trouve Avec quelqu'un Qui me disait justement J'ai déjà fait Des petits Des petits prototypes De jeux Je pense que Je peux me lancer Dans mon jeu suivant Je voudrais grossir le périmètre Et donc je vais poser la question J'ai fait Mais quand tu dis Que tu as fait un proto de jeu Est-ce que tu as fait La localisation Est-ce que tu as fait Le remapping des contrôles Est-ce que tu as fait Un écran d'accueil Pour le logo Est-ce que tu as fait Un écran Pour le jeu lui-même Est-ce que tu as fait Un écran de scoring Est-ce que tu as fait Le stockage Des réglages de l'utilisateur Et la réponse C'était non systématiquement Les gens ont trop tendance A se dire Ah J'ai créé La core gameplay A l'arrache Ça y est J'ai fait un jeu Non Ça c'est 20% 30% d'un jeu Un jeu C'est tous ces autres trucs Que j'ai décrits avant C'est tout le polish Qu'il y a autour C'est toutes les fonctionnalités Qui vont avec C'est la question De le tester Sur différentes plateformes C'est le fait De gérer les performances Sur une machine Qui est très ancienne Donc voilà Pour ceux d'entre vous Parce que je sais Qu'il y en a Qui ont posé des questions Depuis tout à l'heure Qui sont intéressés Pour partir dans le domaine Dites-vous bien Que c'est pas particulièrement Élitiste Juste ce qu'on en attend C'est quelqu'un Qui est allé au-delà De la fausse idée Du faire un jeu C'est faire trois trucs marrants Autour d'une idée Et qui a fait un projet A peu près complet Même s'il est tout simple J'aimerais bien Juste rebondir Sur ce que tu disais Du coup Parce que ça résonne Un peu avec mon expérience Qui est beaucoup différente Complètement de celle De François Et de Carla Mais en fait Moi je suis un exemple De métier très très spécialisé D'une grosse entreprise de jeu Parce qu'en fait Je suis chercheuse En gros en histoire géo Pour eux Donc en fait Moi j'ai même pas de formation De jeu vidéo J'ai fait la fac de géographie Et en fait Il y a des personnes Qui sont intéressées Par ce type de métier aussi Parce que c'est un peu Des métiers où tu rentres Dans le jeu vidéo Mais en fait T'as même pas vraiment Fait d'études de jeu vidéo Et donc tu évites Une partie technique Qui peut être un peu intimidante Dans des écoles Qui coûtent cher aussi Parce que c'est une réalité C'est vrai que c'est des écoles Qui sont difficilement accessibles C'est aussi pour ça Qu'avec loisirs numériques Sur des opérations Comme la bourse Au jeu vidéo On essaie de s'investir aussi Sur ce type de question Parce que ça nous importe beaucoup Mais c'est vrai que Par exemple C'est un peu Il n'y a que les gros studios Entre guillemets Comme ça Qui peuvent se permettre D'avoir des salaires A consacrer A des métiers comme les miens Où finalement Moi je suis absolument incapable De faire quoi que ce soit Avec le moindre outil De fabrication d'un jeu vidéo Et je pense que Ça compte aussi Sur votre choix Petit studio Ou gros studio C'est que Si par exemple Vous êtes un profil Moins polyvalent Moins technique Par exemple Sur ce genre de choses Peut-être que C'est un peu plus compliqué De vous trouver un salaire Dans une équipe Qui a des grosses restrictions budgétaires Là où par exemple Un gros studio Un peu comme Ubisoft Ou comme EA Ou comme Rockstar Qui font pareil Comme Nintendo et tout Ont peut-être un peu plus d'argent On va dire A rincer dans des postes Auxiliaires comme ça Donc c'est aussi un message Pour vous dire Que si vous n'avez pas fait D'école de jeu vidéo Il y a des métiers pour vous Dans le jeu vidéo Très clairement Et que ça ne doit pas être Quelque chose qui vous freine Mais que c'est à prendre en considération Sur on va dire La question Petit studio Gros studio Voilà C'est vrai Plein de nouveaux métiers Même si vous avez été Sportif de haut niveau Dans une vie antérieure Vous pouvez devenir coach De pro gamer Enfin voilà Il y a plein de nouveaux métiers Il y a plein de gens Qui travaillent à la RSE Aussi Des gens qui ont plus Des formations Ok Plus des gens Qui travaillent Dans le social Et tout Qui vont travailler à la RSE La responsabilité sociétale Des entreprises Notamment pour des questions D'inclusivité dans le jeu vidéo De rendre les jeux Plus mixtes Plus inclusifs Et c'est des profils aussi On n'a pas besoin De mettre le nez Dans les outils techniques Il faut avoir un bagage Sociologie Tout ça Donc c'est vrai Qu'il y a tous ces nouveaux métiers Qui sortent Ou même tout simplement On va devenir streamer Et vous travaillez Dans l'industrie du jeu vidéo Enfin bon Il y a plein de métiers Dans le jeu vidéo Aujourd'hui Puis dans les écoles On cherche des formateurs Donc voilà Et moi donc d'ailleurs Je ne vais pas tarder à vous quitter Je commence à fatiguer Puis je vais aller me reposer Je voulais juste vous montrer ça Je fais un dernier point Voilà Sur les dons Voilà notamment Le type d'exemple De rêve qu'on réalise Là par exemple C'est une jeune fille Qui voulait monter Au festival de Cannes Donc sur les marches Du festival de Cannes Donc en compagnie De deux actrices Alors la photo date un peu Mais c'était le 5000ème rêve Qui était réalisé Voilà Donc elle avait Elle voulait monter Les marches de Cannes Avec deux célébrités Et l'autre photo Alors ça c'est un peu Pour illustrer les rêves Qui sont réalisés Là par exemple C'est une jeune fille Qui rencontrait Oups Qui rencontrait Voilà Une idole D'une comédie musicale C'était l'opéra rock Mozart Voilà Elle avait envie De participer Sûrement Ou de voir les coulisses D'une comédie musicale Donc on lui a permis De réaliser ce rêve Et ça c'est grâce A vos dons Notamment Sur l'événement Qu'on fait là maintenant Ce week-end Merci beaucoup Donc dès que vous donnez Un euro Bah voilà Ça permet de participer A un rêve Et c'est maintenant C'est tout de suite Vous tapez la commande Don dans le chat Sinon c'est Don.desertbus.fr Et puis voilà Moi je vais vous dire Au revoir Merci beaucoup Merci François D'avoir répondu à l'invitation Merci Carla Merci Fata Merci Ève Et puis je crois Que c'est Cyril Qui me remplace C'est ça Super Et bah merci beaucoup Nous on se voit Bah demain Mais il y a plein d'invités Entre temps Et puis bah bonne nuit A tous Merci beaucoup Merci Et bienvenue Cyril Bonjour Cyril Merci Peter Et puis bonsoir Bonjour tout le monde Salut Je te démasque Effectivement Le plaisir de Je suis dans la zone sans masque Ça va pas trop fatigué Moi j'ai pu dormir en deux heures Donc j'avoue Alors Il faut savoir qu'on a On a un petit dortoir Ici aux locaux de l'association Avec des petits matelas Des fauteuils et tout Moi je suis passé plusieurs fois Donc dans la soirée Parce que donc J'avais animé un petit peu plus tôt aussi Et alors il y en a Qui ont tapé leur meilleur dodo Toi je t'ai vu Dormir Ça avait l'air beau Ça doit être la micro-sèce En vrai J'ai eu l'impression De me réveiller Faire mes yeux Me réveiller Faire mes yeux Donc franchement Vous aviez l'air très paisible C'est un peu à l'image de Bidon Je ne sais pas si vous avez vu L'image C'est à peine arrivé À la conférence Il dormait Nous on fait Les micro-siestes réparatrices Dès qu'on a l'occasion On a 20 minutes Pas mal C'était une grosse journée Ouais Moi j'ai débarqué En début de soirée Milieu de soirée Donc je ne dis pas Que je serai comme un gardon Non plus Mais je pense que Je dois être un des plus flémards De toutes les personnes Qui s'échinent Pour que l'événement se fasse Donc vous faites partie Faut pas dire ça Ouais je pense que On peut rappeler d'ailleurs Que c'est le loisir numérique Aussi qui est à l'origine Le loisir numérique Mais pas que J'applaudis quand même Régis de la régie C'est toute une team de gars Qui sont vraiment Ultra professionnels C'est pas juste des commandes C'est pas ça En toi Ah Dès que je dis ça Ils mettent un point d'honneur À réparer un truc À intervenir Voilà C'est bon Merci beaucoup Ils sont au taquet pour tout Et ils anticipent les problèmes Avant qu'ils arrivent Donc c'est vraiment top Merci pour eux Et je sais même plus Ce qu'on disait Nous avant qu'il y ait On parlait des rêves Des petits enfants malades Oui des rêves aussi Exact D'ailleurs petite information Pour ceux qui nous suivent Et qui ne savent pas En moyenne un rêve C'est 5000 euros Si je ne dis pas de bêtises Ouais L'année dernière On avait battu notre corps Je ne sais pas si vous avez suivi C'était notre meilleur total À peu près à 62 000 euros 62 080 C'est une mémoire Infraillante Oui parce qu'on a un gros donation goal A 62 080 cette année Effectivement N'hésitez pas à bourrer les donations N'est-ce pas comme on dit Et ça faisait une douzaine Une grosse dizaine de rêves C'est vrai que si on fait autant Voir aussi bien Voir plus Cette année On peut faire au moins une dizaine de rêves Donc c'est plutôt cool à imaginer Ah mais c'est carrément faisable Je pense On est là pour ça C'était un truc intéressant Donc ça c'est fait J'ai essayé d'intervenir Je ne savais pas trop quoi dire Donc j'ai dit ça D'ailleurs vous êtes sympa De ne pas répondre comme ça Je m'enfonce encore un petit peu N'est-ce pas Non non mais on te regarde Tu peux toujours faire la flèche Sur la tête C'est vrai J'allais lui rappeler J'allais lui rappeler Qu'il y avait un objectif de don Où toute personne Qui donne plus de 500 Peut lui dessiner la flèche d'avatar Sur la tête Il a dit qu'il était d'accord Mais quand il n'était pas On est une moitié de cerveau chacun D'un même cerveau Je ne vais pas du tout valider Cette idée Du Vin Diesel français Merci Cyril à toi-là Est-ce que tu as envie de conduire Puisque tu es là Je ne sais pas si ça te branche Mais c'est comme tu veux Alors attention Prenez bien à gauche Comme ça pour éviter les problèmes En fait la transition Que vous avez faite Tout à l'heure avec Peter C'était acrobatique de ouf Alors qu'en fait C'est super simple Parce qu'en fait Il fallait qu'on flange de siège Il fallait qu'on flange de siège En même temps À ce moment-là Parce qu'en fait Il y avait une histoire de Parce que c'était pas assez compliqué Ouais En fait on aime la difficulté Je vois ça On a un goût pour le risque L'amour du risque Et j'ai une troisième qualité D'entretien d'embauche Si tu veux C'est que tu n'as pas du personnel Tu passes à tes défauts normalement Oh perfectionniste Beaucoup trop travailleuse Perfectionniste Toujours un peu en avance Ah oui c'est vrai Moi je serais mort Avec ce genre de recruteur Toujours un peu en avance Mais qu'est-ce que c'est que ce mot ? La vache Trop ponctuelle Ah ouais Ah mais attendez Je suis désolé Mais peut-être trop Trop déterminé à faire plus Trop d'attention au détail Question pour tout le monde Des anecdotes d'entretien Dans un sens ou dans l'autre Qui vous est arrivé ? Un truc un petit peu marrant Ça peut ne pas être marrant Ça peut être tragique Mais je pense pas Qu'il y ait beaucoup de décès En haute présence En entretien quoi J'espère Moi c'est compliqué Comme j'ai monté la boîte À la sortie de mes études J'ai pas vraiment eu l'occasion De faire tant d'entretien D'embauche que ça Donc j'ai pas d'anecdote là-dessus Moi j'ai pas mal d'anecdotes d'entretien Mais c'est pas des entretiens D'embauche à proprement parler Puisque je suis en indépendant Depuis quasi toute ma carrière J'ai dit ça Mais par contre Des entretiens clients Entre autres Des entretiens clients Où au bout de 5 minutes Je me suis levé pour dire C'était très sympa Je vous remercie Mais je pense qu'on va pas pouvoir Travailler ensemble 5 minutes c'est énorme quand même Oui et non C'est toute une question de C'est toute une question de savoir À quel point tu es ou non Recherché sur le marché En vrai Il y a pas mal de domaines Où en fait Beaucoup d'employeurs Aiment bien maintenir la fiction Du fait qu'ils sont Grand donateurs d'argent Et qu'il y a absolument besoin d'eux Mais si tu renseignes Sur pas mal de domaines Il y a pas mal de domaines Où ils ont énormément de mal à recruter Où en réalité Cette pression Elle est un peu dans les deux sens Les gens juste sont pas forcément au courant T'es pas obligé d'accepter La moindre proposition Sous prétexte que C'est eux qui sont Exactement C'est eux qui C'est eux qui C'est eux qui Exactement La relation est plus Par défaut C'est qu'il y a pas assez de travail Qu'on a eu la chance de l'avoir Ça dépend complètement Et réellement complètement Au courant du domaine Avoir répondu très très sérieusement A une question qui a été un petit peu délire à la base Je suis désolé La fatigue Je vais me suicider dans ces conditions là Mais de manière plus humoristique Est-ce que vous avez déjà vu le sketch Il me semble C'était le mec Qui demande On doit avoir Je crois C'est deux lignes Parallèles Ah L'expert C'est les vidéos de l'expert Peut-être Évidemment Ceux qui connaissent pas Se demandent de quoi on parle Exactement C'est une vidéo qui est Extrêmement représentative C'est très représentatif Mais c'est difficile à expliquer A des gens qui l'ont pas vue C'est extrêmement Bah tu nous mets dans la merde À balancer ça Et après on doit Moi je suis sérieux Je conduis Donc je te laisse le faire T'es pas très sympa Ok Ok Il faut que je fasse un pitch de ça Du coup Parce qu'on demandait des pitchs Attendez Yassine Coriou dans le chat Qui a donné une anecdote d'entretien Qui est trop bien C'est je pense que le mieux Que j'ai sorti pour un BTS Dans une grande boîte J'avais même pas le bac Tu t'identifies à quoi Dans le magasin À un luminaire C'est pas mal Légendaire en fait Moi je t'embauche Je t'embauche direct J'avais eu un entretien comme ça On m'avait demandé En fait le gars s'est excusé De la question qu'il posait Parce que pendant tout l'entretien C'était très sérieux Et il disait Bon j'ai une dernière question Mais je suis un petit peu gêné Et je me dis Mais qu'est-ce qu'il va me demander Et en fait Le gars dit Ça c'est une demande des boss Ils veulent absolument Qu'il y ait cette question Qui soit posée Je commence vraiment à inquiéter En fait ils disent Alors c'est une question Plus sur la personnalité Ils disent Voilà si c'était une plante Vous sauriez quelle plante Et je me dis Effectivement C'est vraiment une question de merde Donc je me suis dit Alors De quelle manière Est-ce que je peux bullshiter Ce truc là Parce que je me dis forcément Enfin c'est pas des questions Qu'on se pose En tout cas je me identifie Techniquement à aucune plante Non mais je me suis dit Bon allez Il faut J'ai tellement d'idées J'ai tellement d'idées Pour moi c'est du même niveau Que est-ce que Enfin Quel est votre pire défaut C'est comme si on vous disait S'il vous plaît Mentez-nous Mais soyez convaincant Et du coup Bah j'ai fait Bah moi Pour moi J'ai réfléchi J'ai fait Honnêtement je pense Que je m'intéresserais Plutôt à du lierre C'est-à-dire J'avance quoi qu'il arrive Je me laisse pas démonter Et je Et je gagne du terrain Ah ouais C'est pas mal Et tout machin Mais je me dis Mais bon sang de bonsoir Si ça ça marche Enfin c'est vraiment noël Ouais bullshit Ouais voilà Mais enfin je suis vraiment J'ai eu le job j'espère avec ça Parce que franchement Il fallait la sortir Alors je l'ai pas eu Mais pour une autre raison Oui bah voilà Je savais pas Qu'il fallait pas venir en pyjama C'est des choses qui arrivent Non non Mais alors par contre Le coup de la question Est réel Mais enfin moi Typiquement Je pense qu'il faudrait Vraiment jamais Me confier à moi Un entretien Parce que je pense Je pourrais pas être sérieux Je veux dire C'est que techniquement T'es dans une position Tu peux poser des questions Sans être inconvénient Mais tu peux te taper Un peu les délires que tu veux Moi je sais qu'il y a une question Qui est extrêmement bizarre Que moi j'aurais pu poser Juste pour déstabiliser les gens C'est Est-ce que vous êtes capable Tout de suite De me sortir une blague En entretien Juste pour voir Si t'es capable De te débrouiller Voilà C'était ma conférence TEDx J'espère qu'elle vous a plu C'était sur Asie Moi j'ai quand même eu Une demi-heure d'entretien Avant que le mec Se rende compte Qu'il m'interviewait pas Pour le bon poste Et que j'étais pas Le bon candidat Et toi oui C'est à dire que Il a démarré l'entretien Sur plein de questions Tu sais Les questions bidons De personnalité Tout ça Et c'est au bout D'une demi-heure Qu'il commence à me dire Et du coup En compétence technique Photoshop Et là je le regarde Je fais Je vous demande pardon C'est à dire que Oui je sais que ça existe C'était le sens De votre question Ah bah c'est à dire Que quand même Enfin faut nous créer Les logos Ah donc moi je suis Moi je suis développeur Backend Donc visiblement C'est quoi le nom Que vous avez Et en fait Il m'avait interviewé Pas du tout Pour la bonne position Et pas du tout La bonne personne Il Ce serait marrant D'avoir le retour De l'autre personne Du coup Ah bah j'imagine Qu'il a dû se faire poser Plein de questions Sur la programmation en Java Et que ça a dû Le perturber assez fort Mais je n'ai jamais su Puisque du coup Je me suis levé Et je lui ai fait Écoutez je pense Qu'avec le sérieux Dont vous faites preuve On n'a rien à faire ensemble Et je suis parti Tu quittes beaucoup d'entretiens J'ai l'impression Je suis content Qu'il soit resté avec nous Surtout si longtemps En fait en indépendant Tu reçois quand même Beaucoup beaucoup de demandes Oui donc tu dois sélectionner Quand on a 5-6 en simultané Et puis il ne faut pas oublier Un truc aussi C'est qu'en indépendant Tu n'as pas la même garantie D'être payé qu'en salarié Donc un client qui n'est pas sérieux Oui ça veut tout dire Oui si tu n'as pas envie de bosser avec Si c'est pour courir Après ta facture pendant 6 mois Et c'est marrant Que tu parles de facture Alors je pense que tu as envie De fiscalité Si on parlait de fiscalité quand même Du coup Justement il y avait une question Dans le chat Sur les financements Pour le montage de boîtes Et la création de proto Tout ça Du coup Quelle était cette question ? Alors Petite question Et tu de chez Rubika Engmin CNAM Supinfo ou Et autre question Pas trop galère De trouver financement Pour montage boîtes Et création proto Afin de trouver des financements dev Alors Avant de Carla répondre Parce que je pense qu'elle a une vraie réponse Intéressante à faire J'ai un tout petit truc à rajouter Parce que depuis tout à l'heure Il y a plein de gens Qui posent des questions d'école Moi je tiens juste à dire Que à titre perso Je ne suis pas forcément représenté A du restant de l'industrie Mais personnellement L'école que quelqu'un a fait Quand j'ai des prestataires Ou des recrutements à faire Pour mon studio Je m'en cogne Complet Alors que Quelle plan t'es cette personne ? Alors que ça par contre C'est fondamental T'imagines C'est moi à l'entretien Je suis géographe Tu penses vraiment que moi J'aurais pas de réponse à ça Alors que là Je fournis Étant donné La demi-heure que tu nous as fait Sur les plus évenuels Je vais te l'épargner Mais j'aurais adoré Avoir ton entretien Je t'en prie Tu avais par contre Plus de choses à dire Sur les financements Mais je tenais juste à préciser Que les écoles Sérieusement C'est une des possibilités D'avoir une formation Mais que vous y accrochez Pas plus que ça Dans le recrutement En tout cas moi Je m'en fous Pas mal Mais même On en parlait tout à l'heure Ça dépend Enfin Je pense que pour les écoles Pour trouver une école Il faut faire les salons Il faut aller parler Avec les écoles Et avec les étudiants Pour voir un peu Quels sont les programmes Les projets Tout ça Et ça va dépendre De où vous êtes aussi Parce que Superfaux C'est dans l'ordre de la France L'Engmin C'est en Goulême Donc voilà Et côté financement Il y a les clusters Dont on parlait tout à l'heure Genre Capital Games Gaming Tout ça Qui peuvent vous orienter Vers des organismes De financement Et ensuite Il faut aussi se rapprocher De sa région D'incubateurs aussi Qui peuvent aider A trouver des contacts Sur comment financer sa boîte Ce genre de choses Donc je pense que Ça peut être intéressant De se rapprocher d'eux Après le CNC C'est compliqué d'avoir des financements Dans la mesure où C'est une aide qui est très demandée Et c'est plus simple De se rapprocher D'organismes de financement régionaux Comme Pictanovo Dans le nord de la France Où il y a moins de demandes Et où c'est plus simple D'avoir des aides Du coup Voilà D'organismes de financement C'est plus simple D'organismes de financement D'organismes de financement